Ça va être bizarre, cette zone ici, parce que j'ai l'impression qu'on capte assez mal. C'est ce qu'il disait Quentin tout à l'heure. Pendant deux jours, il a très mal capté aussi. Ouais, ouais, ça met un peu de temps. Bon, ben, hé, re-Alex ! Alors, bon, ben, moi, j'ai sympathisé avec Alex en plus, parce que, bon, on aime à peu près les mêmes univers, on aime les mêmes choses. Mais alors, surtout, surtout, surtout la musique. Bon, on ne dira pas quelle musique, hein. Je crois que vous avez deviné, quand même, vu le look, ça se voit un peu. Bon, donc, on va attaquer l'univers de la peinture sur la figurine. Voilà. Donc, toi, tu as, en fait, tu utilises, donc, principalement de la citadelle, ou est-ce que tu utilises, quand même, par exemple, d'autres marques ? Ouais, je... Surtout pour l'aérographe, en fait, Prince Auguste et Golden aussi. D'accord. La peinture s'appelle Golden. Les pots qui sont assez grands et très maniables au niveau de l'aérographe. Après, Prince Auguste, c'est la gamme R de Prince Auguste, c'est une très, très bonne marque. Ouais, d'accord. Ouais, très bonne référence, ouais. Est-ce que, quand même, tu dénotes une différence dans les peintures ou pas ? Ah oui, bien sûr. Oui, complètement ? D'accord. Il y a aussi, comment dire, il y a des histoires de préférence aussi, mais la citadelle à l'aérographe, ça bouche direct. Oui, ouais. Alors que si tu utilises, par exemple, parmi Painter, ou alors le Davalero, ou bien, voilà, c'est complètement différent. C'est vrai, ça se dilue plus facilement et ça passe plus facilement. Et ça passe plus facilement. En termes de peinture, par exemple, au pinceau, qu'est-ce que tu préfères ? Citadelle ? Citadelle. Ouais, Citadelle. Carrément, sans... Il y a un large choix, des peintures qui... des couleurs qui me pètent, surtout au niveau des rouges. Ouais, ok, ouais. Oui. C'est vraiment une marque qui me plaît, que je travaille bien. Alors, est-ce que toi, tu travailles, on va dire, comme d'ordinaire, c'est-à-dire que tu as ta figurine sous-couche, zénitale, une peinture zénitale éventuellement, et après, tu vas commencer par tes vases, tes layers, tes shades, par exemple, voilà. Tu travailles toujours dans ce même ordre, où tu passes directement, par exemple, du tabletop en passant par des shades, par exemple, et puis... Ça dépend, les sculptures, elles sont tellement vastes... Enfin, il y a les sculptures, la qualité des sculptures, il y a tellement de choses, en fait, que certaines figurines, comme Fallout, par exemple, le jeu de plateau Fallout, ça ne peut pas pousser très loin les écartsissimants, donc voilà, on se rattrape sur les ombrages où on est percis grâce aux zénitales, quoi. Oui, tout à fait. Citadelle, c'est déjà au top depuis des années, ça continue à être au top, donc... Mais là, pareil, si on fait un spectre, par exemple, selon l'effet qu'on veut, des fois, juste un encal, ça va suffire sur les zénitales, quoi. Oui, complètement, oui. Après, par contre, le zénitale, c'est une technique que j'ai adoptée il n'y a pas très longtemps. Oui. Et là, j'ai... T'es mordu. C'est bon, je suis mordu. T'es mordu. Alors, est-ce que tu travailles avec, comment dire, une tablette sèche, ou est-ce que tu travailles avec une tablette humide ? Oui. Ou les deux ? Pareil. Ça dépend de ce que j'ai besoin. De ce que tu veux faire. De ce que j'utilise. Là aussi, c'est pareil, quoi. Je veux dire, une palette humide pour de l'entre ou un truc déjà très dilué. Non. On évite. On va dire, en temps normal, on évite, après, on peut avoir besoin qu'un. Mais bon, en temps normal, on évite. Disons que pour faire certains, enfin, marquer certains creux, donc, pour avoir ce qu'on appelle un... Moi, ce que j'appelle, en fait, un glavie, en fait, parce que c'est entre le glacis et le lavie, en fait. C'est ça. Donc, ce glavie, voilà, on peut encore aller plus loin dans la dilution. Et, ben, ce que je vais faire, d'ailleurs, sur certaines maquettes, par exemple, pour marquer des creux, avec différentes teintes de peinture. Donc, avec une approche, justement, d'une peinture plus ou moins, en fait, délayée, liquide, pour marquer le creux comme il faut. Voilà. Donc, et toi, tu as exactement cette même méthode ? Voilà. Ok. Ça dépend, après, de pas mal de choses, mais en règle générale, c'est ça. C'est ça. D'accord. Mais, quelque soit la figurine, il y aura toujours un moment ou un autre où il va falloir sortir de, comment dire, la méthode traditionnelle, parce que ça s'y prête. Un drapé un peu spécial, une armure un peu spéciale. Complètement, oui. Si on veut faire une armure rouge avec un drapé rouge, il va falloir qu'on sorte un moment dans la case pour bien différencier le matériel. Tout à fait, oui. Oui, oui, justement, et on va travailler sur... Alors, c'est vrai que, par exemple, là-dessus, Citalel, sur le rouge, par exemple, ou sur le marron, nous offre une gamme, qui est quand même assez hallucinante, qui nous permet, justement, d'atteindre, même dans le vert, d'ailleurs, le bleu. En fait, on va retrouver le spectre, enfin, le basique, le bleu, le jaune, le rouge, et donc les intermédiaires. Et c'est vrai qu'il y a Citalel qui nous offre ça, quoi. Ah oui, Valero, ils sont très bien... Oui, ils sont bien achalandés, mais c'est quand même... Army Painter aussi, ils sont très... Oui, oui, alors Army Painter, justement. Ils sont vraiment en train d'élargir, hein. Oui. Army Painter, ça va être intéressant, justement, de faire des comparatifs avec les shades, ou bien... Ah, ça y est, j'ai oublié le nom de la peinture Citalel. Ah, merde. Pour faire du tabletop. La contraste. La contraste, voilà. Ah, oui, oui. Voilà, la contraste. Merci. Travailler à la contraste, oui, voilà. La contraste, c'est... Ils ont créé quelque chose qui a très largement dépassé les attentes. Oui, c'est ça. Il y a énormément de choses à faire à la contraste. C'est complètement dingue, sérieux. Oui, oui, c'est complètement dingue. Et justement, alors, ce qui déroute un petit peu pour quelqu'un qui se met à la peinture, c'est de se dire, de travailler, par exemple, avec soit une base ou un layer et travailler avec un médium. Et d'un seul coup, tu arrives avec une contraste, quand même, qui dessine déjà, quand même, ta figurine. Enfin, il faut le dire. Et puis, tu vas travailler avec tes médiums. Et là, tu t'aperçois que tu as un travail, quand même, qui est assez intéressant. Il y a différents tests. Et donc, l'Army Painter, ça va être pareil. Et justement, moi, je vais tester, en fait. Mais elle va pas mal efficace, j'ai vu. Et elle est bien... Elle semble plus efficace que Citadel. C'est vrai que pour les peintures aussi aérographes, apparemment, ils ont posé quelque chose pour lui. Oui, c'est ça. C'est une marque à suivre de près. C'est une marque à suivre de près, ça. Oui, 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 complètement. Bon, tu nous fais une petite démonstration peinture, Alex ? Très bien. Allez. Ça a quand même bien avancé. Oui. Tu sais comment je perds les ailes à prier sur le jaune, quoi. Oui. Donc, après, il y a une zone qui se... Alors, donc, là, on va rappeler quand même ce que c'est. Donc là, c'est des orques. C'est des orques du clan Les Badmoules, en fait. Oui. Donc, j'avais commencé sur un concours de peinture il y a longtemps avec ce bosse, en fait. C'est très converti. Et là, je m'étais lâché sur les techniques de rouille. D'accord. Les éraflures, le placement des couleurs chaudes et froides, aussi. Et des choses un peu plus d'autres, quoi. Alors, est-ce que tu fais du M&M ? Non. Enfin, je sais le faire, mais ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse spécialement. Voilà. À la demande, je peux le faire. Oui. Mais j'ai quelques pièces où j'en ai fait des vêtements qui ont des douillures comme ça. D'accord. Je pense que j'ai réussi le coup, parce qu'avec une vraie peinture métallique à côté, on ne voit pas trop la différence. Tu ne vois pas la différence. Je pense que c'est réussi. Ah, c'est que c'est réussi. C'est clair. Ça ne m'intéresse pas spécialement, mais s'il y a besoin. Alors, M&M, je vais le rappeler, c'est ce qu'on appelle un métallique non métallique. Voilà. C'est-à-dire qu'avec une peinture et ce qu'on appelle des layers, donc, en fait, des couches de peinture, on va atteindre, en fait, le rendu métallique, sans avoir à utiliser un pigment métallique. Voilà. Après, c'est une technique qui est quand même intéressante parce que ça ouvre énormément de possibilités. Ça ouvre beaucoup de possibilités et, oui, et quand on maîtrise ça, on peut maîtriser aussi la technique du verre, en fait. Voilà. C'est ça. C'est complémentaire. Et à partir de là où on a maîtrisé, en fait, le métallique et le verre, t'as tout fait. Voilà, c'est ça. T'as tout fait. Donc, les orques... Bon, ben, vas-y, montre-nous un petit peu. Là, c'est quand même bien avancé. Oui. Voilà, j'ai posé mon jaune de base, par l'épaulière, par exemple. Et vu que c'est les orques qui ne sont pas très soignées au niveau du matériel, donc on peut utiliser une mousse de blister pour faire ça. Oui. Alors, donc... On prend la peinture. Alors, là, je ne vous le montre pas à l'image, mais ça, c'est, voilà. Pour nous tous, peintres en figurine, on a cette mauvaise manie de mettre le pinceau à la bouche. Oui, c'est pour... Alors, la citadelle, elle est bonne. L'arbie painter, c'est moyen. Et là, c'est étonnant, c'est complètement dégrasse. Alors, c'est dégrasse. Et quand tu en oublies, justement, tout ça, et que tu mets ton pinceau à la bouche d'un seul coup... Voilà. Et ce qu'on ne montre pas aussi, c'est qu'on évite de mettre le café à côté du lard. Oui, voilà. Donc, voilà. Donc, on va faire les éraffures sur le coin. Il faut voir qu'à nous, c'est que la peinture s'écaille et s'éraffe facilement. Oui. Donc, on va poser quelque chose le moins régulier possible. Donc, en fait, tu fais un éclairci d'arête. Voilà. C'est quand même très costaud, pas du tout régulier. On n'a pas hésité à tourner la figurine aussi pour avoir accès et faire les choses bien, en fait. Et puis, les éraffures aussi en milieu, enfin, histoire de montrer que les orques s'édures, ils se vattent. Donc, voilà, nous allons poser cette première couche d'éraffures. Donc, la première couche d'éraffures est vraiment posée, voilà. On va prendre un marron qui tire pas mal sur le rouge. Alors, attends, je vais juste, voilà, oui. Et en fait, le fait de, ça dépend, comment dire, la façon dont on pose les peintures. Mais si on le place sur du blanc, du rouge, du noir ou du jaune comme ça être là, en fait, on va avoir différentes teintes. Oui. D'où le fait qu'il n'y a pas une méthode meilleure que l'autre. Oui. Juste le meilleur moyen possible d'obtenir ce qu'on désire sur la peinture. Et là, en faisant attention à garder le jaune sur les bords, en fait. Tu vas, en fait, poser ce qu'on appelle tout simplement des layeurs. Voilà. Voilà, pour donner ce rendu, en fait, d'éraffures. Et là, on va le poser. On laissait de temps en temps aussi de l'ayraffure jaune aussi plus loin, comme histoire de faire un truc toujours le moins régulier possible. Donc, pareil, on essaie de garder la forme. On se retrouve à l'étape 2. On va essayer de faire un gros plan. Vu que ce sont des armures en métal. On va rajouter une dernière touche de... Un layeur métallique. De réaliste. En se disant qu'une créature à peau verte en armure jaune, c'est réaliste. Et on va poser la dernière touche, en fait, de peinture qui a sauté. Beaucoup plus léger. Il ne faut pas couvrir le travail du reste. Tant que le centre, comme ça. Et là, on n'a plus qu'à reproduire ça sur toutes les autres figurines, comme ça a été fait là, ce matin. Alors, attends. Je vais dézoomer. Au niveau de la hache, du casque. Oui, complètement. Voilà. C'est juste superbe. C'est tout ce que je peux montrer. Non, non, non. Mais c'est très bien. Non, mais c'est de montrer au moins des techniques. Sinon, il faudrait au moins deux jours de peinture et d'enregistrement. Pour montrer vraiment, ne serait-ce que déjà... Après, on peut montrer des masterclass après comme ça sur une seule figurine. Voilà, c'est ça. C'est possible de faire des directs pendant deux heures sur une figurine assez simple. Alors, ça, on pourra le faire. D'ailleurs, on prendra contact, je pense. T'as une carte, de toute façon. Ouais, ça serait intéressant qu'un jour, justement, on se fasse ça. Ah, j'ai plaisir, oui. Tu vois ? Ouais. Bon, on se dit, voilà, c'est deux heures. Voilà. Et on se fait un master et puis basta. Ah, carrément. C'est vraiment. Enfin, s'il y a des personnes qui suivent comme ça, peut-être proposer plusieurs modèles qui intéresseraient de voir. Ah, mais on va vous poser la question. Ah, ouais, tiens, pas bête. Voilà. Ouais, pas bête. Tiens, allez, Alex. Paris tenue. Ça marche. Allez, mon frérot. Voilà, les amis. Donc, voilà, en fait, pour la partie peinture. Donc, j'espère aborder encore un autre sujet en maquette. Ah, si, j'ai Didier à voir. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de faire tourner. Et puis, je vous dis donc à très, très bientôt. Ciao, ciao.